Toi Mada, les ventes que tu as fait avec chaque tuyauté, ces enfants là, c'est leur dente, leur grand frère, leur oncle que tu es en train de les mettre à la porte. Mais si tu prétends avoir des histoires avec eux, le monsieur a construit 14 maisons avec des immeubles, il se paraît que tu as tout vendu. La seule maison d'autre tu vas venir les chasser, mais quand on se bat là, c'est pour mettre ses parents à l'abri. Si aujourd'hui j'interviens, quand une femme mère en couche, c'est-à-dire qu'elle va coucher et qu'elle meurt, toutes les femmes sont touchées. De la même manière, on a deux jeunes frères qui ont de la meilleure génération que nous, aujourd'hui qui s'est battu, qui est de zéro, qui est devenu héros, et Dieu l'a appelé très tôt. Aujourd'hui nous sommes tous dans la même position, nous sommes de zéro aujourd'hui pour arriver à ce niveau aujourd'hui, ça, ça peut nous arriver. Donc tout jeune de cette génération doit se sentir indigné. Je vois des avatars, des personnes mal intentionnées qui sont en train de prendre partie pour la femme. Mais quand vous prenez partie pour la femme, on vous dit que la femme a vendu tous les biens qui devraient revenir aux enfants. Vous vous dites quoi ? Vous qui prenez partie pour la femme. Bon, les biens qui sont laissés là, on se bat pour construire les biens pour les amener aux enfants. Les biens que le sien doit arriver aux enfants là, on dit qu'elle a tout vendu. Vous prenez une position pour elle par rapport à quoi ? Il se parle que les enfants sont en maison d'accueil. Est-ce que ça va bien dans votre texte quand vous vous raisonnez ? J'ai vu une femme là en fait de dire, elles se sont mariées, les biens reviennent. Donc quand les biens reviennent là, on doit tout vendre les biens. On doit plus prendre pour jouer au casino. On doit plus prendre pour aller se battre avec. J'ai pris Dieu que ça arrive à vos enfants. Vous qui soutenez tous les actes de cette dame. J'ai pris les ancêtres que ça arrive à vos enfants. Vous toutes les femmes, vous toutes les femmes qui ont pris position, femmes qui ont tout vendu, vendues car elles vendent la maison par familiale ou les parents d'hommes, les messieurs dehors. Ton chef qui vient à couler sur ce terrain là pour que ses parents soient misérables. Je souhaiterais qu'au nom de tous les ancêtres que ça arrive à vos familles. Si tu es femme, que tu as eu des enfants, que ton fils, mari, femme, qu'elle vous enlève tout ça. Si tu es aussi garçon, que tu souhaites cette femme là, on souhaiterais que ce qui est arrivé à cette société et ce qui est arrivé à sa femme et ce que ses enfants ont subi, qu'ils sont en train de subir et qu'ils vont subir, que ça arrive aussi à vos enfants. Je suis cliquiquiqui. J'ai fait cette petite vidéo. Maintenant vous vous dites que le concert à la politique aux Etats-Unis de Managia Confumé avait été reporté pour une date ultérieure. Je répète encore, le concert de mon artiste Managia Confumé avait été reporté pour une date ultérieure. Et je vous répète que ce concert sera reprogrammé dans ce mois de septembre. Très bientôt, dans quelques jours, à la semaine prochaine, on va vous donner la date du concert. Pour tous ceux qui sont aux Etats-Unis, soyez prêts. A Deva Kona, Kles Salé, Bleu Baris, Apoutou National, moi-même, Managia Confumé, on va venir faire le show avec vous. Au TEP, au TEP et au TEP.